Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un test qui sort énormément du lot parce que c'est la première fois que je peux tester ce genre d'objet On est aujourd'hui sur un casque de cinéma personnel je précise ce n'est pas un casque VR Attention c'est simplement un display qui va nous permettre d'avoir un écran similaire à un écran de 600 pouces devant nous à 20 mètres de distance le tout en 1080p On aura la possibilité d'avoir une option 3D donc on peut regarder des vidéos en 3D et notamment grâce à deux displays OLED à l'intérieur de ce casque on aura une immersion complète et j'ai bien hâte de découvrir ça avec vous On est sur le casque Lite de chez Goovies et on va dire que c'est de l'entrée de gamme pour chez eux parce qu'ils ont l'habitude de faire des casques VR beaucoup plus chers même si ce produit est quand même à 500€ hors réduction sur leur site internet Bon allez on est parti pour l'ouverture mais n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos mais vous n'êtes pas abonné et bien abonnez vous vous êtes les bienvenus En tout cas comme je vous l'ai dit c'était une première pour moi l'ouverture de ce genre de casque et j'ai été assez impressionné par la qualité notamment pour plusieurs paramètres de celui-ci On aura donc un double affichage OLED 1080p amélioré donc similaire à de la 4K mais attention à ne pas se tromper ça reste de la 1080p Des couleurs sRGB à 113% pour avoir de meilleures couleurs et ça je l'ai bien ressenti durant le test vous verrez bien et surtout on a en fait l'impression d'avoir un écran de 600 pouces à 20 mètres de distance quand on met le casque sur les yeux c'est assez impressionnant de voir un si gros écran et on a vraiment l'impression d'être au cinéma alors évidemment l'utilisation sera plus pour regarder des films ou jouer à un jeu vidéo seul en immersion sachez que même si on a un écran similaire à 600 pouces on a quand même moins de 1,5% de distorsion généralement on nous annonce chez les concurrents environ 5% là on est sur moins de 1,5% parce qu'effectivement vous avez quelque chose de panoramique devant vous on va dire et c'est normal qu'il peut y avoir une petite courbure et celle-ci si elle est corrigée c'est beaucoup mieux on sera sur du 60 Hz donc voilà de base en fait tout simplement après du 144 Hz je pense que ça n'a pas été très utile si votre but c'est de regarder simplement des séries ou des vidéos et on a également la certification TUV Rheinland je ne sais pas si je la prononce bien mais en tout cas sachez que c'est une certification qui est délivrée sur les produits qui comportent un écran qui est adapté pour avoir une utilisation sans risque je parle ici des lumières bleues effectivement et de tout ce qui comporte derrière pour ne pas abîmer les yeux alors comme vous l'aurez compris avec ce casque on va être en immersion complète mais on pourra faire mieux effectivement vu que ce n'est pas un casque vert c'est un affichage, c'est un display c'est tout simplement comme si vous aviez un écran de cinéma dans un casque et c'est assez impressionnant à voir vous verrez bien durant le test mais sachez juste avant que cet appareil est compatible avec énormément de choses et je pense ici au drone si vous êtes utilisateur d'un drone vous pourrez directement voir ce qui se passe depuis un casque ça c'est une merveille moi qui ai un petit drone et enfin un petit drone qui coûte quand même presque 500 euros je crois et quand je dois regarder l'écran mais qu'en fait c'est du soleil et je dois cacher c'est assez compliqué alors qu'avec un casque vous voyez tout directement c'est beaucoup plus net, beaucoup plus précis et c'est très appréciable donc on aura une compatibilité iPhone, Xbox, PC, PS4 et bien plus bon laissez parler maintenant je vous laisse avec le test bon les gars je vais mettre le casque vous allez voir que ça fait une sacrée légale moi j'ai pas l'habitude mais ce qui est intéressant de voir c'est que j'ai remarqué quelques petites choses sur ce casque justement mais j'aurais aimé quelque chose qui couvre en dessous mes yeux là je vois encore de la lumière mais sinon on a quand même un effet de home cinema simplement c'est noir autour on a l'impression d'être dans une salle de cinéma il faudra bien régler le focus et le placement en fait des yeux tout simplement on a ça qui va tenir l'ensemble donc ça va pas faire une grosse pression ici et descendre donc c'est plutôt bien optimisé pour pouvoir avoir quelque chose de plutôt stable même si comme je vous ai dit on a quand même de la lumière qui passe là malheureusement je vais vous mettre des petits images pour voir un petit peu comment ça donne dans le casque parce que je pense que c'est l'essentiel que vous voulez voir et un autre point par contre c'est que là je vais pas avoir quelque chose où est-ce que je pourrais régler l'écran en fait où est-ce qu'il est situé ça va rester fixe malheureusement et je pourrais pas ajuster ça cependant évidemment de très bonne couleur une très bonne définition une fois qu'on a bien positionné tout comme il faut un bouton 2D, 3D là je suis en 2D effectivement mais si vous avez un trip en 3D vous appuyez vous avez une dissociation d'écran pour la 3D ensuite on a deux boutons pour la luminosité alors c'est vrai que si on veut par exemple regarder un film ce que je recommande avec ce casque parce que l'utilisation sur Playstation c'est un petit peu limité quand même on va pas se mentir parce qu'il n'y en a qu'un qui aura le casque ah non que vous ayez un adaptateur sur votre Playstation donc là voilà je vois la voiture rouler c'est impeccable alors par contre c'est vrai que comparé à une télé bah là en fait comme je vous ai dit on est sur une grosse résolution mais la qualité et bien là une fois que vous avez bien fait les réglages on est de très très bonne qualité on n'a pas trop de déformation de distorsion parce qu'effectivement oui comme c'est un écran on aurait pu avoir une espèce de courbure d'écran là c'est très bien corrigé je vais vous en parler en détail avec des chiffres précis par rapport aux autres marques et par contre en fait la différence que je vois là c'est la colorimétrie la colorimétrie est dingue après bon Rocket League c'est vrai que c'est un jeu qui est bien foutu là on n'est pas sur une vidéo brute on est sur un jeu bien travaillé et on a énormément de détails là ça fait vraiment home cinéma on a l'impression qu'il va y avoir des têtes qui vont apparaître en bas de l'écran on est dans le noir tout simplement et il y a tout ce qu'il faut comme je vous ai dit je vous recommande d'utiliser cet appareil comme il est vendu sur les sites internet et bien comme un réel casque d'immersion parce que c'est de la 2D simplement après si vous voulez jouer à des jeux vidéo et que vous voulez être dans le truc réellement là c'est pas un casque VR c'est simplement quelque chose qui va reproduire l'effet cinéma que je trouve plutôt bien fait et bien comme vous avez vu il y a pas mal de points positifs à ce casque au niveau du confort on a par exemple les lentilles qui sont réglables on parle aussi du focus mais aussi de l'écartement des yeux et ça c'est plutôt agréable et c'est vrai que selon les personnes ça peut différencier on a aussi une luminosité réglable parce que c'est vrai que regarder un film à 100% de luminosité ça peut peut-être faire un petit peu mal aux yeux ou on peut tout simplement ne pas aimer, ne pas apprécier et souhaiter adapter la luminosité on est sur un casque léger car il pèse 200 grammes ce qui est rien du tout et en plus de ça je ne sais pas si vous avez vu comment le casque tient mais on aura simplement une bande qui passe sur le front et derrière le crâne qui supportera les yeux et c'est pas les yeux en fait qui vont être supportés par un câble directement et ça peut simplement tout changer là on est sur un confort que je n'avais jamais vu parce que la seule chose que j'ai testé c'est un casque vert où est-ce qu'on met son téléphone et c'est un truc super lourd qui peut baisser et tout c'est très chiant alors qu'elle en est sur du 200 grammes c'est bien optimisé pour pouvoir le porter dans de bonnes conditions et également le Goovies Wireless Cast C10 va nous permettre de pouvoir faire afficher des choses depuis notre téléphone grâce à Miracast ou par exemple Airplay le tout très simplement donc c'est également par la même occasion et bah une batterie parce que ouais voilà c'est sur batterie on peut voir que là elle est chargée à bloc et on pourra du coup connecter notre casque en HDMI et alimenter tout ça en type C si on en a besoin donc depuis un téléphone Android depuis un téléphone iOS ou même depuis un PC Windows on pourra faire afficher des images depuis rien du tout en fait c'est très appréciable et surtout très pratique d'utilisation ce produit coûte 124 euros et facilite grandement l'utilisation de ce casque mais par contre attention je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de défauts moi j'ai remarqué quelques petits défauts après sachez que je suis novice dans ce domaine et bah de casque casque vert et apparenter ça à ce que vous voulez mais aujourd'hui ce n'est pas un casque vert mais en tout cas ce que j'ai ressenti c'est que effectivement on avait du jour qui passait en dessous les yeux ça c'est assez dommage même si on aura un réglage on sera assez limité au niveau du jour qu'on aura sous les yeux et également l'utilisation et bah ne vous y trompez pas comme je vous le répète encore une fois ce n'est pas un casque vert alors si vous voulez jouer avec vos amis ou quoi ou jouer directement en jeu vidéo vous serez limité alors qu'avec un casque vert ça n'a rien à voir cette utilisation je vous la recommande tout simplement pour regarder des films pour faire des expériences immersives si vous regardez des séries ou comme je vous ai dit des films ou des vidéos ou jouer à des jeux vidéo mais purement solo afin de vous y croire au plus proche de votre film comme si vous étiez dans un cinéma tout simplement en tout cas pour moi ça a été une très bonne expérience j'ai adoré voir ça après sachez qu'il faut bien faire les réglages au niveau des yeux ça, bah ça coule de source tout simplement mais je le précise parce que si vous le mettez et que c'est mal foutu effectivement vous n'aurez pas le meilleur rendu j'espère que vous aurez aimé ce test dites moi si vous voulez revoir un petit peu plus de format unboxing comme j'ai l'habitude de faire avec ma table tout simplement devant moi mais j'aimerais d'analyser un petit peu plus mon contenu c'est pour ça que là je parle énormément avec beaucoup de détails et beaucoup d'images dites moi ce que vous en pensez en commentaire en tout cas j'espère que vous avez aimé le test du casque light de chez Gouvis retrouvez-le en description et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en tout cas nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX